Francis Ruy, c'est le dropper au pied carré. Francis Ruy rencontré à Castres cette semaine par Pierre-André Lacoup. À Castres cette semaine, c'est lui la vedette. Francis Ruy, le demi d'ouverture du 15 demi-finaliste, meilleur réalisateur de drop de tout le championnat. Le total de Ruy est de 19 drops réussis cette saison après trois nouveaux coups de pied dimanche dernier contre Colomier. Le premier, c'est sur une arrêt de volée de Jean-Luc Sadorny. Bon, il tente la touche, il tente une touche assez longue et puis je vois de suite que le ballon ne part pas bien. Je veux dire quand on se trouve à entre 40 et 50 mètres et qu'on a quand même le temps de le taper parce que la défense est assez loin. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est tenter le droit. Un droit comme ça, au bout de 5, 5, 10 minutes de jeu, il faut le tenter. C'est très important. Ce premier coup de pied remet alors Castres et Colomiers à égalité. Le deuxième, en fin de première période, permet à Castres de prendre large et de mener 18-12 à la mi-temps. Et c'est suite à une touche jouée sur nos 40. Bon, il y a une progression des avants qui est d'une 21 mètres, 20-25 mètres. Après, plusieurs relais, plusieurs enchaînements. Je crois que, bon, il y a un ballon à terre, la défense s'est replacée. La seule chose à faire, c'est tenter le droit pour taper un coup de pied en touche indirecte. Bon, je crois que pour les avants, être à 40 mètres, je crois que de taper le droit pour de réussir, après un enchaînement comme ça, je crois que pour eux, c'est merveilleux. Je crois qu'il vient de faire un gros effort à la sortie des trois points, c'est très important. Enfin, le troisième, en fin de match, sera le plus limpide. En face des poteaux, loin des défenseurs adverses, et aidé d'une très longue passe de Segui en sortie de mêlée. J'ai la chance de jouer avec un joueur comme Frédéric Segui, qui a un très bon demi de mêlée, qui a une très très belle passe. Je crois que j'en profite très bien, c'est-à-dire que je peux me tenir loin, et il est capable de m'envoyer le ballon dans les bras. Et bon, pour moi, il n'y a qu'à taper le droit, je suis dans un fauteuil. Au bout du compte, c'est 9 points en fin de rencontre, et surtout la joie de participer pour la première fois au demi-finale du championnat de France. La récompense, enfin, à 33 ans, et après 15 ans de présence en équipe première du Castro Olympique. Depuis quelques saisons, Ruy laisse les pénalités et les transformations à Laurent Labie pour se consacrer au jeu de mouvement. Choix de jeu sans faille et coup de pied très sûr, tant sur les drops que dans les dégagements, Francis Ruy est un joueur qui n'a presque que des qualités. Bon, au niveau de l'attaque, de la vision du jeu, ça va. Au niveau de la défense, bon, il est un peu vieux, alors on le pardonne de temps en temps. Mais moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'on se rend compte actuellement que Francis Ruy existe, alors que ça fait déjà quand même une dizaine d'années qu'on aurait pu prêter davantage attention. Meilleur buteur du championnat il y a 3 ans, meilleur dropper cette saison et un secret. Non, tu vas taper le boucarré ? Le secret, ce sont ses chaussures à boucarré qui ne sont plus fabriquées et que Francis Ruy est l'un des derniers à utiliser. Avec Ruy tape d'instinct, le résultat de longues et patientes années d'entraînement passait à frapper encore et toujours. Mais reste un drop encore à marquer, celui qui par exemple passerait le 6 juin prochain entre les poteaux du Parc des Princes. Si ça pouvait être le drop idéal, ce serait bien sûr ce drop qui passerait ce soir-là, qui ferait gagner même l'équipe ou qui ferait prendre l'avantage à l'équipe. Je crois que ce serait quelque chose de très important pour moi. et pour le club. Et si d'aventure il ne passait pas...